Assemblée générale statutaire de la Fédération nationale des travailleurs transporteurs affiliés à la COSI Bénin, le mardi 6 août 2024 à la Bourse du Travail à Cotonou. Les représentants des syndicats de transporteurs membres de la Fédération se sont réunis et ont échangé sur divers sujets relatifs à leur épanouissement professionnel avant de procéder à l'élection des membres du bureau. Emmanuel-Yves Aranzo Glele bénéficie à nouveau de la confiance de ses pairs pour présider la Fédération pour les cinq années à venir. Le président de la Fédération des transporteurs affiliés à la COSI Bénin place son mandat sous le signe de l'unité d'action. Il remercie les responsables syndicaux pour la confiance placée en sa personne. Emmanuel-Yves Aranzo, je suis le secrétaire général national du syndicat Unacotagro-Bénin, Union nationale des conducteurs de Tassi et transporteurs grands routiers du Bénin. Nous sommes ici ce matin pour notre Assemblée générale et nous sommes en Assemblée générale de la Fédération des transports affiliés à la Confédération COSI Bénin. C'est une fédération qui est à la fin de son mandat et à la fin de chaque mandat il faut organiser une Assemblée générale pour informer les militants de comment les choses sont passées. Et échanger beaucoup avec eux et c'est ce qu'on a fait et à la fin il y a un nouveau bureau et on a renouvelé le bureau. Donc c'est pour ça qu'on est là ce matin. J'ai dépassé parce que les uns et les autres, les camarades transporteurs, m'ont renouvelé leur confiance en me choisissant comme le nouveau président, le nouveau secrétaire général de cette fédération des transports de l'acotagro-Bénin. Je suis content et je les remercie, je remercie tout le monde. Et je promets que ce mandat va être un mandat sur le site d'unité d'action parce qu'ensemble on est fort et le monde de transport dans notre pays est dispersé. C'est un monde qui est papillé partout. Pour d'autres, le syndicat n'existe plus. Alors le syndicat existe bel et bien. Norberg Bado, secrétaire général de l'Union nationale des conducteurs de véhicules automobiles du Bénin, secrétaire général adjoint du bureau de la fédération, dit vouloir continuer l'oeuvre pour que les objectifs soient atteints. Mon nom c'est Norberg Bado, je suis le secrétaire général de l'Union nationale des conducteurs de véhicules automobiles du Bénin, UNACOVAG. Oui, nous sommes là pour un AG statutaire du travail du transport de la COSI-Bénin, FNTT. C'est pourquoi nous sommes là, parce que l'ancien bureau est en fin de mandat et il faut renouveler les choses. C'est pourquoi nous sommes là. Oui, je suis secrétaire, j'ai été élu comme secrétaire général adjoint pour poursuivre le dynamisme qu'avait mis en place l'ancien secrétaire général aussi. C'est-à-dire le travail continue. Pour le président de la gare de Ita Carrefour, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il est heureux du bon déroulement de l'Assemblée générale statutaire. Je m'appelle M. Ali Akouba, président FESCOMA de la gare routière Ita Carrefour. Oui, je suis ici présent ce matin pour un congrès extraordinaire qui a été passé pour la COSI-Bénin. Effectivement, on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous sommes là ce matin pour changer le président et changer le bureau national, mais pas la grâce. Le bureau a été modifié, ce qui est bon parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. M. Aranzo a encore rélu pour mandat de 5 ans. C'est ça qui nous a fait un grand plaisir pour cette manifestation qui s'est passée ce jour, mardi 6 août. Cordio Renling, secrétaire général de Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI-Bénin, à la tête d'une délégation de la Confédération, a participé à l'Assemblée générale. Il affirme que la Confédération des travailleurs des transports du Bénin est l'une des plus importantes affiliées à la COSI-Bénin. Il félicite le nouveau bureau élu. Oui, merci. Il y a eu un événement, un événement capital ce matin dans la vie de notre Confédération, parce que la Fédération des syndicats du secteur du transport, affiliée à la COSI-Bénin, donc à notre organisation, s'est réunie ce matin en congrès ordinaire pour revisiter ces tests, faire le bilan d'activité du bureau en fin de mandat et procéder au renouvellement des instances dirigeantes de cette fédération. C'est donc cette raison qui a motivé la présence, non seulement de moi-même, mais des autres que vous voyez, qui sont tous membres de cette fédération des syndicats du secteur du transport affilié à la COSI-Bénin. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Et il faut dire que dans la vie de la COSI-Bénin, donc de notre Confédération, qui est constituée en réalité de dix différentes fédérations professionnelles, la Fédération des travailleurs du secteur du transport est l'une des fondamentales, des importantes fédérations de notre Confédération, parce que cette fédération réunit les travailleurs qui interviennent dans toute la chaîne de transport dans notre pays. Que ce soit le transport par les taxis, les bus, les engins lourds, les engins de carrière, tout ça là, ils sont dedans. Donc leur présence à nos côtés ce matin est très importante et c'est pourquoi nous sommes venus rehausser de notre présence ce congrès qui vient de finir et donc qui a connu la reconduction du secrétaire général de cette fédération, le camarade Ahanzo Glele, qui est donc à ma gauche, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Voilà donc la raison fondamentale pour laquelle nous sommes ici présents. Et tous ceux qui m'entourent, que vous voyez, sont donc les membres élus pour désormais exercer au sein du bureau de la Fédération des syndicats de transport affilé à la COSI-Bénin. Nous sommes très contents, nous sommes très contents parce que ce congrès marque la vivacité au sein même de cette fédération. La vivacité au sein de cette fédération parce qu'il n'est pas donné à n'importe quelle fédération de réunir autant de monde que vous avez vu là en un seul lieu aujourd'hui pour pouvoir parler, débattre de la vie de cette fédération. Et c'est aussi une preuve que ceux qui ont dirigé cette fédération jusqu'à aujourd'hui n'ont pas démérité et ils ont travaillé à gagner la confiance de leurs mandats qui sont tous venus. Vous avez constaté, il n'y a pas eu de tiraillement, il n'y a pas eu de bruit. Tout s'est déroulé comme cela se doit en ordre et dans la discipline pour aboutir à la mise en place d'un nouveau bureau qui doit diriger pour les cinq prochaines années cette fédération des syndicats du secteur de transport affilé à la COSI-Bénin. Notre vœu à l'endroit de ce nouveau bureau est de maintenir le cap parce que la COSI-Bénin a quitté très loin et elle ambitionne d'aller encore beaucoup plus loin. Et elle ne peut aller nulle part sans les fédérations professionnelles affiliées. C'est une confédération, donc ce qui veut dire, c'est un regroupement de fédérations professionnelles. Donc la vie de la confédération même dépend de la vie de chacune de ces dix fédérations constitutives. Et donc je souhaite que ce nouveau bureau puisse maintenir le cap et faire mieux que le bureau qui vient de finir son mandat pour que le flambeau, le drapeau de la COSI-Bénin soit tenu toujours haut et très haut dans le conseil de la confédération syndicale de notre pays et au plan international. Bon mandat à tout le bureau.